Fou, fastueux, phénoménal, démesuré, les images valent mieux que 1000 mots pour qualifier la présentation de Dybala à l'AS Roma le 26 juillet 2022. Arrivé libre en provenance de la Juve, Paolo a bénéficié d'un accueil d'empereurs en plein centre de Rome sur les marches du palais de la civilisation italienne. L'argentin qui a également battu le record de vente de maillot en 24 heures, précédemment détenu par Cristiano Ronaldo, s'est un peu plus rendu compte de son incroyable aura en Italie. Passé par Palerme puis par la vieille dame, la joya a débuté sous le maillot diallo Rosso, sa 11e année en territoire transalpin pour redonner un nouvel élan à sa carrière. Une carrière promise au sommet mais pour l'instant décevante, terni par un terrible goût d'inachevé. Mai 2022, Dybala dispute son dernier match avec la Juve. Pleurant à chaudes larmes, l'argentin revoit défiler les images de cette année passée dans le plus grand club italien des dix dernières années. Avec l'émotion du chemin parcouru et des titres empochés, mais aussi les regrets de quelques rendez-vous ratés et d'une fin morose, Dybala quitte le club d'une vie en ayant réalisé son rêve d'enfant. Paolo né à Laguna Larga le 15 novembre 1993. Dès son plus jeune âge, la joya est proche de sa grand-mère qui lui fait découvrir les joies du ballon rond. Durant ses années de formation, l'argentin doit faire face au décès de son père mais n'abandonne pas son rêve, devenir professionnel. Sur ces images, Dybala inscrit un triplé avec Cordoba en seconde division argentine. L'argentin apprend vite, très vite. Même si l'instituto ne parvient pas à monter en première division, la joya clore la saison avec 17 buts et bat plus de records de précocité, jusque là détenue par Mario Kempes. Il n'en faut pas plus pour attirer les convoitises des grands championnats européens. de cette manière, c'est le coup. de cette manière, c'est ce que vous avez pensé? C'est ce que vous avez pensé? Non, la vérité, c'est que ça avait parlé de beaucoup de choses avant d'arriver, mais je savais que c'était un beau club, que c'était un beau club maintenant que je le connais, qu'il y avait des compagnons qui me pouvaient aider, car ils étaient d'Argentine, et je pensais qu'il serait la meilleure élection. A l'été 2012, Dybala signe en faveur de Palerme, 16ème de série à la saison précédente. Les débuts sont difficiles. A tout juste 19 ans et déjà comparé à Agüero, Dybala ne bénéficie pas d'une transition idéale. Dans un championnat exigeant, il dispute 28 matchs dès sa première saison, mais n'inscrit que 3 petits buts. Au sein d'une équipe qui ne tourne pas très bien, l'Argentin connaît 3 coachs différents en 12 mois et ne peut empêcher la relégation inéluctable de Palerme en fin de saison. En série B, Dybala trouve le 4 parfait pour prendre confiance. Au côté d'Abel Fernandez, Paolo est décisif 11 fois en 28 matchs de championnat. Il est l'un des acteurs du retour immédiat de Palerme en série A. Le club est même sacré champion de série B à 5 journées de la fin. La saison suivante est celle de la révélation pour Paolo. Sous la tunigrosse des Rossaneri, Dybala est un véritable game changer. 13 buts et 10 passes D, des qualités de percussion, de finition et de finesse technique qui font de lui l'un des joueurs les plus convoités d'Italie. La Juventus, le club le plus titré d'Italie, pour n'importe quel joueur de série A, l'objectif ultime. Ce sera un changement très grand pour moi et pour la carrière d'arriver à une squadre comme la Juventus. En mai 2015, l'Argentin franchit une nouvelle étape dans sa carrière et signe pour la vieille dame. Pour un montant de 41 millions d'euros, la Roya rejoint Pogba, Marquisio, Keilini, Bonucci, Buffon et remplace numériquement Carlos Tevez. Comme un poisson dans l'eau, Dybala signe des débuts de rêve en marquant lors de la Supercoupe d'Italie. Mais alors que le joyau excelle au niveau individuel, la Juve connaît un début de saison difficile. En octobre, le club se trouve à 11 points de la première place. A partir de l'automne 2015, la vieille dame entame une remontade au classement. Dybala en est un acteur majeur, notamment lors des grands rendez-vous. Du haut de ses 23 buts et 7 passes D, la Roya est le Turinois le plus décisif dès sa première saison. Une saison qu'il couronne avec les trois premiers titres de sa carrière, le Scudetto et les deux coupes nationales. Seul motif de déception, la Ligue des champions ou l'attaquant argentin n'inscrit qu'un seul petit but. Dybala le sait, s'il veut franchir un palier, il doit porter la Juve lors des grosses affiches européennes. Avril 2017, Dybala crucifie à lui seul le Barça de Leo Messi. D'un magnifique doublé, la Roya éclabousse le monde du foot de son talent et envoie la vieille dame en demi-finale de LDC. Futur meilleur joueur selon certains, nouveau Messi selon d'autres, l'attaquant argentin et sa célébration iconique font l'unanimité. Après avoir éliminé l'AS Monaco, les Bianconeri tombent face à l'incroyable Real Madrid et l'inoxidable CR7 en finale de LDC. Dybala montre encore une fois ses limites et traverse la finale tel un fantôme. Quelques mois plus tard, Paolo termine 15e au classement du Ballon d'Or, symbole d'une saison réussie avec un nouveau doublé Coupe Championnat et une dizaine de buts. Mais il reste aussi l'amère certitude de pouvoir faire mieux. Faire mieux, la Roya n'y arrivera pas lors des saisons suivantes. Numéro 10 sur le dos, Paolo conforte son statut de star absolu en Italie. En 2018, il signe sa saison la plus prolifique avec 22 buts en Serie A. ... Mais sur la scène européenne, l'argentin est encore une fois impuissant, à l'image de son carton rouge face au Real en quart de LDC. ... Blessures, baisse de niveau, changement de statut avec l'arrivée de Ronaldo. Toujours capable de coups de génie dont il a le secret, mais de moins en moins régulier. A partir de fin 2018, la Roya perd de sa superbe. A l'image de ses multiples désillusions avec la vie céleste où il ne parvient jamais à s'imposer en titulaire, Paolo perd en confiance et en efficacité au moment même où la Juve arrive en fin de cycle. En 2020, le Covid dont il est atteint deux fois en 50 jours n'arrange rien. Le divorce devient inéluctable. Après 7 ans passés à tuer un 293 matchs, 115 buts et 48 passes D, Paolo, dont le rendement récent ne justifie plus le salaire, est poussé vers la sortie par les dirigeants Juventini. A 28 ans, Dybala a accepté une énorme réduction salariale pour rebondir dans un Aes Roma au projet ambitieux. Accueilli en superstar, l'homme masqué à tout pour redevenir, la Roya. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada